Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo quotidienne de GLG Vidéo. Je vous rappelle une vidéo tous les jours, jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez, comme certains le sauront, geek oblige, je suis un grand fan de Star Wars, voire même un spécialiste, puisque je suis né la même année que Star... Pas vraiment une référence. Bon, ne serait-ce qu'en tant que spécialiste autoproclamé, quand j'ai vu sur Internet cette figurine, enfin sur AliExpress même, cette figurine de Boba Fett avec un petit Yoda, je me suis dit à 17€, en plus là, au jour où je fais la vidéo, elle en prend moi à 15€, à la livraison vers la France et tout, je me suis dit qu'il fallait quand même l'acheter pour voir un peu, parce que, bah prendre une douille en photo c'est bien, mais est-ce qu'en vidéo c'est mieux ? Allez, tous nos tests high-tech, tout ça, tout ça, et surtout un peu geek. Bon, normalement, en tant que Jedi actif, si mon plan se déroule dans Accro, t'es déjà dans l'espace commentaire, attiré par le côté obscur de la Force en disant « Mais ce n'est pas Boba Fett et Yoda, mais c'est bien The Mandalorian et Baby Yoda ! » Voilà, donc voilà, si tu peux aller... Non, laisse ton commentaire ! Non, non, laisse-le, laisse-le ! Ah, c'était un peu le but ! Voilà, bon, allez, donc j'ai commandé ce pack et tout, bon, c'était assez intéressant, déjà, un, ça me permettra de mettre dans mon setup et tout, je me suis dit, bon, est-ce que c'est du vrai ? Est-ce que c'est pas du vrai ? Est-ce que ça va être une douille ? Une demi-douille ? Ou, voilà, ou est-ce que ça va vraiment être de la merde et un jouet complètement underground ? Alors, nous, on a pris... Alors, il n'y avait qu'un seul modèle, donc on l'a reçu avec la boîte. Bon, le problème, c'est que la boîte, elle vient de Mandalore. Donc, elle est passée par transport interstellaire et tout. Bon, elle a pris cher, hein ! La boîte a pris vachement cher. C'est arrivé dans une enveloppe souple, complètement gravée, qui a dû passer dans un sac et tout, voilà. Par un croiseur interstellaire, tout ça. Bon, voilà, on aura compris. Bon, je ne me suis pas spoilé, j'ai juste enlevé le scotch pour voir un peu. Alors, est-ce que c'est du vrai ? Est-ce que c'est du faux ? Il y a quand même peu de chances que ça soit du vrai officiel. Après, est-ce que c'est exactement la même chose et que c'est copié du 1 pour 1 ? Encore une fois, les usines chinoises savent très bien le faire. C'est-à-dire que vous allez voir un mec... Enfin, vous allez voir un mec et une usine. On prend le cas, par exemple, des chaussures que je suis allé voir dernièrement. Vous allez voir un mec qui a une usine de basket qui fabrique des baskets chinoises, n'importe quoi. Voilà, vous lui amenez une Nike Air Jordan, machin. Vous dites, est-ce que vous êtes capable de me faire la même ? Le mec, il fait des chaussures, tu dis, c'est aucun problème. Après, tout dépend du prix que tu es prêt à y mettre. Si tu es prêt à y mettre le prix, tu auras du vrai cuir et une belle finition. Il passerait un peu plus de temps. Si tu es prêt à ne pas y mettre le prix, mettre en la qualité bas de gamme et la meuf va mettre trois coutures avec le fil le moins cher qu'elle a et ça sera passé. Donc, tout dépend un petit peu du prix que tu es prêt à y mettre. Là, moi, je trouve que pour le packaging, si ce n'est qu'il est défoncé, on a un truc qui est plutôt cohérent et... Alors, certains vont venir en amitié de l'original et tout. OK ? OK ? Je préfère vous dire que ça n'est pas et que ça en soit que l'inverse. Ah, t'as dit que... Voilà. Donc, moi, j'ai juste enlevé le scotch. Je n'ai pas tout le scotch, d'ailleurs. J'ai juste enlevé. Je ne me suis pas spoilé. J'ai bien aimé, c'est que sur la boîte, on a le Mandalore qui regarde un peu le bébé Yoda. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez vu, je ne sais pas si vous allez voir derrière, sans que ça tombe, il a la cape et tout. Voilà. De cape et d'épée. On va l'ouvrir un peu. Alors là, à mon avis, il est attaché ou pas ? Il est attaché par la force. Ou il est attaché par le cul ? Il est attaché par la cape. Par la cape, bien sûr. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est des... C'est un iPad graphique parce que... Non, c'est la monnaie. Les mecs, ils se payent en espèces de lingots d'or, pas d'or. Voilà. Et donc, du coup, il est blindé. Voilà. Il en a déjà cinq. Et ça... Ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ça, par contre, je ne sais pas. Autant ça, ça a l'air d'être la monnaie locale. Vous me confirmerez ça en commentaire. Je ne suis pas du tout spécialiste. En fait, je n'ai jamais trop kiffé Star Wars, sans en vouloir. Après le bras, un, deux, trois, enfin, non, le trois, le six, quatre, cinq, six, enfin, ce voilà, deux années, voilà. Ça va. Ça se regardait parce que c'est un mythe et tout, mais je n'ai jamais trouvé ça oufissime, tu vois. Autant, le mandalore, c'est un peu plus sympa. Là, en plus, il a un objet qui a l'air très sexuel, où on lui met dans le... est-ce qu'on va lui mettre dans le dans le pied non est ce que c'est qu'on veut lui mettre bon on va pas pas truc d'annoncer le tas pour le berceau puisque dans la boîte ok ah oui à mon avis c'est pour celui-là toi là là on a un espèce de berceau j'ai cru que n'était rien dans la force de monde alors ok ça c'est pas mal le petit bébé yoda grux il a un nom s'il y en a qui commentaire frux grux grux qui est con comme ses pieds en plus voilà ça c'est pas mal il a jet pack bien évidemment voilà donc on va pour lui mettre un jet pack oui on peut lui mettre un folie enlever la cape peut-être non mais un mandalore ça vole avec la cape et tout il ya un trou pour le mettre directement dedans ok pas mal c'est plutôt bien ok le jet pack c'est bon le sabre laser alors il devrait pu mettre le sabre laser noir bah oui je suis un spécialiste non j'ai juste une mémoire et ça on lui met dans on a peut-être là comme ça à peu voir il est bien dégueulasse c'est quoi ce truc là là c'est un fusil ouais on dirait un espèce de fusil 1 et ça c'est nul voilà ça on va le mettre comme ça bon voilà ça va mettre à côté je sais pas vous me direz en commentaire moi je trouve que ça va pour 15 balle je sais pas comment ça doit valoir en europe ou en vrai sous licence et tout parce que c'est le genre de cochonneries qui me valoir une blinde ou alors j'ai joué club tana nana est ce qu'il ya pas ce qu'à le bispo dessous non et attend on peut lui enlever le masque avait enfin savoir la vraie tête qu'il a elle d'être curieux rodrigo pascal et il est bien villeur il est bien bien vu la part sur un peu l'autofocus ouais il a bien l'air malade on peut lui enlever la cape ou pas ce qu'on peut lui enlever la tête la cape voilà on peut lui enlever la cape glissé jetpack et voilà regarde un temps c'était pas ça du tout bon voilà je vois là moi je les donne dans l'idée c'était pour mettre à côté de buzz les clercs là va c'est pour faire de la déco on va dire que bah c'est pas mal c'est intéressant ce que c'est la faire de l'année je ne sais pas est-ce que d'après vous alors vous allez à vous de me dire dans les commentaires parce que je suis pas du tout spécialiste de star wars pas du tout c'était pour la blague dans vous êtes tout tombé dans le panneau là je vais entendre d'ici là même en replay bon c'est tout pour aujourd'hui voilà j'espère vous aurez aimé cette petite vidéo je trouve que le produit et voilà il est sympa ça fait un petit jouet ça fait un jeu petit objet déco et tout en plus je suis riche en plastique maintenant déjà ça c'est déjà bien riche en plastique mais pas en plastique de mandalor ah mais il ya un pistolet la regarde je peux qu'il est bien alors lui pour tirer dans les dans les angles voilà c'est tu tires c'est une fin tu dis ah je te tiens en fait non tu tires sur l'autre bon voilà c'est du chipos plastique demande alors voilà vous me direz en commentaire alors douille ou pas douille est ce que c'est une bonne affaire et que du coup tu vas le commander je mettrais dans la description où est-ce que on trouve pareil chez jouer club à 9 euros 90 je ne sais pas ouais mais moi j'ai la boîte star wars voilà un aux quatre ans et plus je m'a pas tenu quatre ans il m'a fallu je m'a fallu dix minutes pour l'ouvrir bon allez c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo j'avais plein de vidéos à faire mais là j'ai reçu puis je me situe à vous mettre en plus il est en promo et voilà elle prenez soin de vous comme toujours mettez un pouce en l'air si vous aimez la vidéo un pouce en passe si vous n'avez pas mais la vidéo vous abonnez c'est pas encore fait pour voir toutes mes vidéos quotidiennes et moi je donne rendez vous demain sur les vidéos prenez soin de vous moi je vous kiffe